Bonjour tout le monde. Je prends quelques minutes de votre temps pour vous dire que l'impunité en matière de corruption, c'est la pire chose qu'on peut faire dans notre société. Et je veux vous parler de deux nouvelles qui ont passé inaperçues hier en matière de corruption. Mais pour vous donner un peu de contexte, moi j'ai été avocat en Bolivie en matière de corruption et de droits de la personne. Ensuite j'ai été impliqué, en fait j'ai contribué d'une certaine manière à déclencher la commission Charbonneau. On avait planté des ballets devant l'Assemblée nationale pour que la corruption des libéraux cesse. Puis ensuite j'ai participé au comité de suivi des recommandations de la commission Charbonneau en se disant ça a coûté 44 millions de dollars, on va toujours bien avoir des résultats puis faire changer les choses au terme d'une preuve qui était accablante sur le niveau de corruption qu'on a vécu durant les années Charest. Et là on vient d'apprendre hier, mine de rien, pendant que tout le monde est en vacances, que Marc Bibeau, le grand argentier du PLQ qui a ramassé des millions de dollars et qui était déterminant dans l'octroi de contrats. Il organisait des cocktails chez lui où est-ce que les firmes d'ingénieurs obtenaient des contrats en échange de leurs dons. Il était aussi, il avait l'oreille de Jean Charest, il s'impliquait dans la nomination du personnel des ministres. Marc Bibeau, après sept ans d'enquête de l'UPAC qui tourne en rond, ne fera pas l'objet d'accusation. Et ça si on prend un pas de recul et on se dit 44 millions de dollars pour la commission Charbonneau, d'autres millions de dollars pour l'UPAC. Et à la fin, qui est responsable? Qui va payer le prix? Puis quel signal pour l'avenir? Quel signal pour les politiciens du futur lorsqu'on se rend compte qu'en fait on peut tricher puis on peut voler et au final il n'y a pas de conséquences? C'est déterminant comme sujet pour notre société et je pense qu'il faut interpeller la première personne, Dominique Anglade, à savoir qu'est-ce qui change dans le PLQ parce que c'est pas vrai qu'on va avoir d'autres années de Marc Bibeau à la marque Bibeau devant nous. Mais il faut aussi interpeller la CAQ. La CAQ est au gouvernement et s'est fait élire sur la base d'un changement. Et moi je pose la question, quel changement? Qu'est-ce qui a changé dans les nombreux dérapages entourant les travaux de l'UPAC? La clé du dérapage, on se rappellera, c'est la nomination partisane de Robert Lafrenière par Jean Charest. Robert Lafrenière qui a été reconduit par Philippe Couillard et qui par magie, pouf, a disparu le jour des élections de 2018 quand il y a eu un changement de gouvernement et il a donné sa démission. Donc le cœur du problème c'est de l'ingérence politique et ça s'est traduit de toutes sortes de manières. Il y a M. Franckert de la Fraternité des policiers en 2017 qui expliquait que les policiers font leur travail mais qui voit bien que ça se transforme pas en dépôt d'accusation. Il y a eu des démissions très bizarres au DPCP, des révélations d'ambiances pourries à l'UPAC. On sait tout ça là. Qu'est-ce que le gouvernement concrètement va faire pour que les responsables de décennies de corruption paient le prix et qu'on envoie finalement le signal qu'il y a des conséquences à faire de la corruption. Dans une moindre mesure, hier on a également appris que la députée Christine St-Pierre du PLQ, durant ses années Charest, elle a octroyé des subventions en culture sur des bases partisanes. Donc quand il y avait trop de péquistes dans un comté, il votait pas du bon bord donc il y avait pas d'octroi de culture, en culture, et lorsque c'était des bons libéraux, bien évidemment il obtenait de l'argent. Qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce que concrètement Dominique Anglade va faire pour que cette personne-là qui est toujours au sein du PLQ n'ait plus ces comportements-là à l'avenir? Qu'est-ce que le gouvernement de la CAQ va faire concrètement alors que certains des attachés politiques qui faisaient cette petite politique-là, le d'octroi aux bons amis, sont toujours dans le ministère de la Culture? Qu'est-ce qui change? Je pense que la question elle se doit d'être posée parce que c'est pas vrai qu'on a investi des millions de dollars, puis on a mis autant d'énergie pour passer si près de se débarrasser de la corruption, finalement pour qu'il y ait une continuité puis un aveuglement volontaire de la part du gouvernement actuel. Et moi si je suis chef du Parti québécois, je vous le dis, après des années à m'être impliqué en matière de corruption, une de mes priorités, ça va être la lutte à la corruption puis la lutte aux mensonges en général. On parlera évidemment d'indépendance parce que moi, à mes yeux, il y a une conséquence au vote de 1995 au fait qu'on se soit dit non, c'est que le camp du non a pris le pouvoir puis ça a été ça l'air charret. Je pense qu'il faut sortir du mensonge au Québec puis une première étape, c'est de mettre notre point à terre au niveau de la lutte à la corruption puis ce qu'on vient de voir en ce moment, le fait qu'il n'y ait personne de responsable après la commission Charbonneau puis tous les travaux de l'UPAC, c'est inacceptable et il faut demander au gouvernement des résultats, un changement de cap, je pense que c'est essentiel. Merci. 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 Merci.